Je te promets, je suis de mauvaise humeur. C'est une affaire vieille de 25 ans qui revient devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle concerne la vente, en 1993, de l'équipementier sportif Adidas au Crédit Lyonnais. Dans le box des accusés, on retrouve l'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie, jugé avec cinq autres prévenus pour escroquerie et détournement de fonds publics. Ce nouveau procès se focalise sur l'arbitrage datant de 2008, qui avait finalement donné raison à Bernard Tapie dans son litige avec la Banque française. L'ex-patron d'Adidas et de l'Olympique de Marseille avait alors eu sa revanche en obtenant plus de 400 millions d'euros. Une joie de courte durée pour Bernard Tapie, un tribunal ayant par la suite annulé cet arbitrage et condamné l'homme d'affaires à rembourser. La justice évoque alors des soupçons de fraude et notamment une entente secrète entre le clan Tapie et l'un des trois juges arbitres qui comparaît devant le tribunal. Dans le box des accusés également, l'ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde à l'économie. Les juges soupçonnent en Bernard Tapie d'avoir fait pression sur le ministère pour obtenir gain de cause dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais. C'est un Bernard Tapie affaibli par un cancer de l'estomac mais déterminé à prouver sa bonne foi qui se retrouve donc une nouvelle fois devant la justice. Avec ses coprévenus, il risque jusqu'à sept ans de prison et une très lourde amende. Sous-titrage Société Radio-Canada